Bienvenue dans Ciné Histoire, l'émission où je débunk des films historiques ou qui se veulent historiques. Ouais, je débunk des trucs, moi, je suis comme ça. Et après 1917, après le dernier duel, j'aimerais vous parler de Dunkerque, le film de Christopher Nolan sorti en 2017 et qui traite de l'évacuation des troupes britanniques en 1940. Enfin, je ne vais pas tant parler du film que de ce qui avait fait polémique à l'époque, à savoir la place qui est accordée aux Français dans ce film, qui est totalement secondaire, voire oubliée. Parce que, pour rappel, Dunkerque, c'est quand même l'histoire d'un grand abandon, celui des forces françaises qui ont résisté héroïquement pour permettre justement au Rosebiff de se tirer. J'avais déjà parlé de ce sujet dans la petite histoire sur TV Liberté à l'époque, mais depuis, la chaîne a sauté, donc la vidéo n'est plus disponible sur YouTube et je ne pouvais pas passer à côté de ce film dans Ciné Histoire. Du coup, c'est reparti. Donc, Dunkerque, Dunkerque, dans sa version originale, est un film de Christopher Nolan sorti en 2017 et qui traite de l'évacuation des troupes britanniques à Dunkerque en 1940, mai-juin. C'est un film qui se veut historique car Nolan entendait dresser un panorama de tous les aspects de l'opération. Et pour ce faire, il a divisé le film en trois parties, la bataille sur terre où on voit les soldats évacués sous les bombes de la Luftwaffe sur les plages, la bataille dans les airs avec la RAF au combat contre les avions allemands et sur la mer avec la mobilisation de tous les bateaux civils comme militaires sur la Manche pour rapatrier les soldats. Sauf que Nolan se trahit lui-même, selon moi, avec ce format, puisque tout en prétendant dresser un panorama complet de la bataille, en réalité, c'est très, très incomplet. Et notamment en ce qui concerne le rôle joué à la fois par l'armée de terre française, le rôle vital et décisif qui permet tout de l'armée de terre française, mais aussi concernant celui de l'aéronaval française qui est complètement oublié, pour le coup. Je ne vais pas m'attarder sur ce que je pense du film, techniquement, parce qu'on s'en fout un peu et puis je ne suis pas un critique cinéma. Mais juste en quelques mots, personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé. Le film, je trouve qu'il est inutilement long, assez lent, qu'on ne ressent pas du tout l'intensité de la guerre et des combats. Si ça avait été Sam Mendes comme avec 1917, pourquoi pas ? Mais là, c'est un film de Nolan qui en plus se prétend réaliste, donc on s'attendait à clairement mieux. Mis à part les jolis plans sur la plage avec ces milliers de figurants qui se font pilonner par les ch'toukas, ce n'est pas incroyable. Mais maintenant qu'on a dit ça, parlons un peu de la bataille de Dunkerque, la vraie, et c'est là qu'il y a des choses à dire. Qu'on soit bien clair, de A à Z, le succès de l'opération Dynamo, donc l'opération de rapatriement de l'armée anglaise, est garantie, permise totalement par le sacrifice de l'armée française. Et ça, ça ne fait même pas de débat. Donc pour rappel, après les revers enregistrés sur le front par les Français et les Anglais face aux Allemands, l'état-major britannique décide unilatéralement de retirer ses troupes et de rapatrier son armée. La première armée française est donc abandonnée complètement, sans prévenir par le corps expéditionnaire britannique, qui, à partir du 25 mai, se replie en direction de Dunkerque. De là est déclenchée. L'opération Dynamo qui mobilise toutes les forces aéronavales britanniques, même des bateaux civils, pour faire passer la Manche à tout ce beau monde. Et pendant que les Anglais embarquent, pendant qu'ils attendent leur taxi, sous les bombes de la Louvre-de-à-feu, oui bien sûr, eh bien ce sont les Français qui couvrent intégralement leur retraite. À Lille, tout d'abord, ça c'est la première étape, la fameuse poche de Lille, où ce qui reste de la première armée, commandée par le général Molinier, va résister héroïquement pendant six jours contre toute l'armée allemande, recevant même, à la fin, les honneurs de la guerre. Ça, c'est une première chose, Lille qui retarde de façon décisive l'avancée allemande et permet aux Anglais d'assurer tranquillement leur retraite sur Dunkerque. Et Churchill le dit lui-même, je cite Churchill, « Ces Français, sous le valeureux commandement du général Molinier, avaient durant quatre jours critique, contenu pas moins de sept divisions allemandes qui, autrement, auraient pu prendre part aux attaques sur le périmètre de Dunkerque. Ces troupes apportèrent ainsi une splendide contribution au salut de leurs camarades plus favorisés et du corps expéditionnaire britannique. » Merci Winston, c'est sympa. Bon, je rigole, mais Churchill a été l'un des seuls à se montrer correct dans l'histoire. Bref, donc première chose, la résistance héroïque et inespérée des Français à Lille. Et deuxièmement, c'est la défense du périmètre de Dunkerque pendant l'embarquement. Parce qu'ensuite, pendant que les Anglais embarquent, et ils embarquent prioritairement, il faut le noter, ce sont encore une fois les Français qui vont se sacrifier pour permettre cette grande évacuation qui ne les concerne même pas ou alors à titre totalement secondaire. Comme le dit très bien cet excellent article de Henri Christian Giraud dans le Figaro Vox, je cite, « Après trois semaines d'enfer, les unités acceptent de tourner le dos au môle d'embarquement et de faire face à l'adversaire, avec pour seule promesse, vous embarquerez les derniers. » Car c'est bien un sacrifice auquel se livrent les troupes commandées par Janssen. Ces 40 000 hommes vont faire face pendant plusieurs jours à une armée allemande trois fois supérieure en nombre et lourdement équipée en aviation et en blindés. Le tout pour que les Anglais embarquent prioritairement, je le rappelle, et pendant que les Français présents sur les plages de Dunkerque se font violemment refouler des bateaux. Au niveau de l'état-major et des politiques britanniques, les ordres étaient clairs. On embarque ensemble, bras dessus, bras dessous. Mais sur le terrain, ce n'était pas du tout le cas. Ce sont les Anglais d'abord. Les Anglais d'abord, c'est vraiment ce qui s'est passé sur les plages. Il y a cette rencontre aussi surréaliste entre le général britannique Alexander et l'état-major français, où le général anglais annonce aux Français que non, les Anglais ne les aideront pas à assurer la défense de Dunkerque, qu'eux, ils embarquent et qu'il a reçu des ordres. Alors, ça donne lieu à cette réponse magistrale et très française d'Abrial, je cite, « Nous, Français, sommes liés à une mission impérative qui est de résister jusqu'à la mort pour sauver tout le personnel possible de la tête de pont de Dunkerque. Tant que ce but ne sera pas atteint, nous resterons sur place. » En gros, c'est barrez-vous si ça vous chante. Nous, on est liés par un serment d'honneur et on le tiendra jusqu'au bout. Et c'est ce que constatera le général allemand Van Kuchler, je cite, « Je trouve en ces soldats la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et subissons des pertes terrifiantes. » Churchill insistera pour que les Français montent avec les Anglais et que les Anglais participent à la défense de la zone. Mais sur le terrain, c'est très, très minoritaire. Ce sont les Français qui se battent et les Anglais qui embarquent en priorité. Et finalement, le 2 juin 1940, quand tous, tous les Anglais ont embarqué, c'est enfin au tour des Français de prendre place sur les embarcations. C'est ainsi que 120 000 d'entre eux vont passer la Manche, mais in extremis et en dernier. Et pour les 40 000 défenseurs de Dunkerque, eh bien, rien du tout, puisqu'ils résisteront jusqu'au bout, jusqu'à la dernière munition, bien après la fin de l'opération. C'est bien simple, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 18 219 alliés tués dans cette bataille, 16 000 étaient Français. Ça fait quand même beaucoup, et c'est très parlant. Et tout ceci est sans parler du rôle joué par l'aéronavale française, qui s'est totalement sacrifié pour couvrir la traversée, et qui est totalement oublié et totalement occulté dans le film. Pour finir, revenons-en au film, justement, à l'époque, ça avait fait polémique, parce que les Français sont quasiment absents du film, et leur rôle est totalement secondaire. J'avais dit ce que j'en pensais, et je vais vous le rappeler ici. Personnellement, oui, je ne peux que faire le même constat. Les Français sont totalement relégués au second plan dans Dunkerque. Néanmoins, je trouve que 1, c'est à nuancer, et 2, ça ne m'étonne pas plus que ça. Donc 1, c'est à nuancer parce que, il faut le dire, on voit les Français dans le film. Certes, on les voit peu, mais on les voit. La toute première scène du film, c'est quand même un Anglais qui s'enfuit, donc jusque-là, c'est réaliste, et qui tombe sur les défenseurs français de Dunkerque, qui le laissent passer en lui souhaitant ironiquement bon voyage, l'Anglais. Ça, on le voit dans le film, et on ressent ainsi, dès la première scène, à travers les visages de ces Français exténués, sur lesquels le réalisateur s'attarme, ils sont épuisés, mais déterminés, et ils sont vraiment dégoûtés. On constate, dès la première scène, toute l'injustice de cette histoire. L'Anglais lui-même franchit le barrage avec honte. Et ensuite, sur la plage, là aussi, on voit les Français qui se font refouler. On voit les chefs britanniques qui crient, les Anglais d'abord, pas de Français, pas de Français. Et ensuite, on le voit aussi pendant la traversée. Donc c'est montré dans le film, et c'est pour ça que je nuance. Après, oui, ça reste très très faible, très secondaire, et c'est là où ça ne va pas. Car comme je l'ai dit et démontré, c'est la résistance acharnée, désespérée des Français et leur sacrifice assumé qui permet tout, absolument tout, sans les Français, pas d'évacuation à Dunkerque. Et bien ça, ça manque cruellement dans ce fameux panorama complet et réaliste de Nolan. Et la dernière chose, là où je dis que ça ne me surprend pas, c'est que Dunkerque, c'est un film britannique, produit par une société britannique, réalisé par un britannique sur un fait de guerre impliquant les Britanniques et leur histoire. Donc que Nolan ait choisi de concentrer son film, de centrer son film sur les Anglais, en reléguant les Français au strict minimum, ça ne me surprend pas. Alors oui, ça me fait chier, mais en aucun cas, je vais aller chialer pour ça. Là, qu'on soit bien d'accord. C'est ça que je trouve lamentable, devoir chialer, chouiner, que ce soit auprès des Anglais ou auprès des Américains, pour qu'ils fassent des films justes et honnêtes sur nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement de victime, en fait ? C'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Pour moi, c'est au français et donc au cinéma français de faire le boulot. Et on voit bien qu'il ne le fait pas sur le plan de l'histoire. Notre histoire est totalement laissée au bon vouloir et à la bonne interprétation des Anglo-Saxons. On l'a vu encore avec le dernier duel de Ridley Scott. Donc pour moi, oui, le rôle des Français est réduit à son strict minimum dans Dunkerque. Les Français sont bien présents à l'écran, mais pas assez. Sur ce plan-là, on est d'accord. Mais c'est comme ça. Et si on veut mieux, qu'on estime mériter mieux, on a qu'à le faire. C'est tout. Après, Nolan, il fait ce qu'il veut. Il est britannique. Il a fait un film sur un épisode de l'histoire britannique. Grand bien lui fasse. Et quand bien même, et je finirai là-dessus, je trouve que ce n'est pas l'épisode le plus glorieux à mettre en scène. Franchement, même dans l'histoire britannique, je trouve qu'il aurait mieux fait d'écouter Churchill qui disait, je cite, « Prenons garde de ne pas donner à ce sauvetage le caractère d'une victoire. Ce n'est pas avec des évacuations qu'on gagne les guerres. » Et on ne gagne peut-être pas les guerres avec des évacuations, mais pour ce qui est du cinéma, visiblement, on peut gagner les esprits avec. C'est ce qu'a fait Nolan. Et ça devrait être d'autant plus évocateur pour nous, parce que si les Anglais arrivent à faire passer une retraite totalement honteuse et couverte par les Français pour une victoire britannique, s'ils arrivent à faire ça et que dans le même temps, nous, on n'est pas capable de produire des films du même calibre sur nos victoires réelles, je trouve que c'est inquiétant. C'est même très inquiétant. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Dunkerque. Je n'ai pas trouvé le film génial, même si je ne m'attarde pas dessus, mais je voulais souligner le véritable rôle historique des Français qui est relégué, comme je l'ai dit, au second plan dans le film. Mais voilà, je vous ai donné mon avis sur cet épisode historique et sur ce film. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le mois prochain pour un nouvel épisode de Ciné-Histoire. D'ailleurs, si vous avez des films à me conseiller pour les traiter dans cette émission, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Allez, salut ! Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ce serait très sympa. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mes cours d'histoire en ligne sur lagrandehistoiredefrance.fr où vous trouverez des cours multimédia sur Jeanne d'Arc, Clovis, Louis XIV, Napoléon ou encore, le dernier en date, L'Histoire de France racontée aux enfants. On est déjà à plus de 1000 élèves inscrits, alors rejoignez-nous sur lagrandehistoiredefrance.fr. Le lien est dans la description.